Seigneur auto-proclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour... Salut à toutes et à tous, je suis le Master Kiwi, aujourd'hui on se retrouve pendant l'épisode sur The Witcher 3, c'est parti, on reprend là où s'était arrêté la dernière fois. Donc, on recharge. Épuisée et laissée, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au Baron, Seigneur auto-proclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour nos vies. Et donc, on se retrouve devant le camp de réfugiés où notre ami, le mercenaire, leur a révéler leur compte. Sorceleur ! Yann Verdant, tu te souviens ? Tu m'as sauvé des brilleurs. J'étais sans le sou, mais là, regarde, ma bourse est bien remontée. Oh là là ! L'or des réfugiés, on a eu sa petite vengeance. Je croyais que tu venais toucher ta prime. Je paierais avec joie, note bien. Tu m'as sauvé la vie, c'est un fait. Mais tu vas le regretter. Mais si tu préfères prendre une rossée, je suis ton homme. Je m'aime venger de leur mort. Et tu vas mourir ici-bas. J'aurais dû te laisser ligoter au bord de l'eau. Ma foi, on peut pas remonter le temps. Mais je suis disposé à mettre un terme rapide à tes états d'âmes. Ouh là là, tu fais peur ! Allez, on s'inquiète ! Allez, venez les gars ! Hop, blocage ! Blocage, blocage, et encore blocage ! Boum ! Et voilà, one shot ! Aux autres, maintenant ! Montrez-vous, sortez de votre toddy ! Avec ton slip, tu fais peur, tu sais ! Aïeux ! Boum ! Coupez en deux ! On voit tes organes ! Hop, et voilà ! C'est réglé ! Oh, tu as un deuxième bidon ! Tu as un deuxième nombril ! Voilà, maintenant on peut leur faire leur poche ! Et j'espère qu'ils ne regretteront plus leurs actions précédentes. Ça fait un joli tas de cadavres quand même, hein ! C'est bien sanguinolant, bien dégueulasse ! Maintenant les... Les gouls et les... Putréfacteurs vont pouvoir se nourrir et... Voilà ! Ils sont donné à cœur joie, en tout cas, ça c'est sûr ! Après, est-ce qu'ils vont aimer ? J'en sais rien ! Est-ce qu'ils aiment les traîtres ? À mon avis, il ne faut pas trouver la différence, hein ! Pour eux, de la viande, c'est de la viande ! Point final ! Allez ! Alors, alors... Petite parenthèse, si vous voyez des équipements qui sont différents des vidéos que vous avez vues, c'est normal ! Puisque, en fait... Les autres vidéos étaient une autre sauvegarde, et ceci est la véritable sauvegarde, voilà ! Fin de la parenthèse ! Donc... Pas mal de choses à balancer, puisqu'on est trop chargés ! On va s'occuper de... D'essayer de vider notre inventaire au maximum, mais le problème, c'est qu'il faut que je sache tout ce que j'ai, et en plus, on peut tricher en utilisant le cheval, voilà ! Pour aller à l'endroit le plus proche, où il y a un marchand, si possible ! On va se balader un petit peu, puisque je connais pas trop cette zone ! Oh, joli moulin ! C'est quand même très chouette, ici, hein ! On voit que la guerre ne fait pas encore rage, par là ! Ok, on est plutôt tranquille de ce côté-là ! Et Novigrad, la belle Novigrad se trouve devant nous ! On va pouvoir commencer les... Les quêtes de cette ville, et continuer l'histoire principale, surtout ! Oh ! Tout doux, maintenant ! Alors, où est-ce qu'on doit aller ? Voilà, le panneau d'affichage, il est là, et ensuite, il faut aller par là ! Ok ! Bref ! Notre mission, c'est... Découvrir... Où Siri se trouve à Novigrad ! En espérant qu'elle s'y trouve ! Ouais ! Surtout en grande guerre ! Regarde ça ! Non mais regarde ! Ses chats ont encore puissé sur mon lingue ! Oh là là ! Un vrai véo, c'est que j'ai l'impression ! Moins vite ! C'est chouette, quand même, hein ! C'est chouette ! Ça claque ! Ça envoie du steak ! On va regarder un petit peu le panneau d'affichage, ce qu'il y a d'intéressant ! Ouais ! Un tournoi de Gwent ! Ok ! Course, ok ! Contra, ok ! Bon ben voilà, après le reste c'est... Des avis ! Qui sont laissés pour donner un peu de... Comment dire... The background ! Donc euh... D'arrière-plan plutôt... Plutôt... Euh... Des coulisses, des décors ! C'est vraiment du décor ! À proprement parler ! Allez, le pont est là ! On y va ! On entre dans la ville de Novigrad ! Enfin... Pour l'instant on est dans les faubourgs mais on entre au fur et à mesure ! Et regardez-moi cette... Cette vue incroyable ! C'est magnifique ! Porte de la gloire ! Nous entrons par la porte de la gloire ! C'est quand même impressionnant ! Ça donne envie ! Si seulement cette ville pouvait exister ! Euh... Peut-être se rapprocherait de Carcassonne... Ou de Provins... Ou de... Ou de... Comment ça s'appelle déjà... De Ajaxio... Peut-être... Salut, l'ondres oreilles ! Ou alors... Ou alors... Ou alors... La ville de Saint-Malo aussi ! Il y a des chouettes remparts ! On pourrait s'en rapprocher ! Par contre effectivement il y a des choses à récupérer là au fond ! On s'en rapproche ! Oh... Oulala ! Il y a une physique bizarre tout d'un coup ! En tout cas les contrebandies ils ont essayé tellement de trucs ! On est tellement chargés ! On s'en fout ! Alors il faut appeler le cheval sinon on ne va jamais pouvoir y arriver ! Pour ceux qui se souviennent de The Witcher 2 où fallait... Quand on était trop chargés on pouvait pas courir ! On pouvait rien faire ! Bah là c'est pareil ! Allez ! Mais traverse l'eau ! C'est rien ! Ah il veut pas ! Allez ! Cheval ! Traverse ! C'est le cheval sous-marin ! Il est amphibie ! D'ailleurs on sera en rendez-vous ! Allons-y ! On est à l'oeil ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je viens d'arriver en ville ! Oh... Enfin c'est mignon ! C'est crade mais c'est... C'est bien fait ! C'est bien représenté ! Ouais ! Ça donne envie d'y rester hein ! Bordel ! C'est une velchesse ! C'est une velchesse ! C'est ça ouais ! Mais quoi encore ? Oh ! Désolé monsieur, pas fixe prêt ! Elle est jolie cette porte ! Portre du hiérarch ! C'est un peu comme les portes de l'empereur ou les portes du sultan ! C'est mignon ! En même temps reprend un peu de vie, on sait jamais si on se bastonnait en arrivant ! Il y a beaucoup de gens encapuchonnés je trouve dans cette ville ! C'est... Il y a beaucoup de voleurs apparemment ! Oh ! Doudou ma belle ! Ralentissons l'allure ! Mais c'est chouette hein ! Oh des prostituées ! Il y avait longtemps quand on avait pas vu ! Pour ceux qui se rappellent de la vie de Flood Sam ! Bah là c'est pareil ! Mais en 20 fois ou 100 fois plus grand ! Ça a l'air d'être vraiment vaste ! Après il y a beaucoup de choses qui se ressemblent mais c'est vraiment vaste ! Il y a de la vie au moins ! C'est ça que... On veut dans un jeu c'est... C'est de la vie ! Ça ressemble beaucoup aussi à la ville de... De Boston dans... Assassin's Creed 3 ! Comme je me souviens c'était assez vivant mais bon ! Ça manquait de charme quand même ! C'était... Oh rien dans le grade ! Ah ! C'était assez... Asse... Sourd ! Donc il n'y avait pas vraiment de vie c'était... Ah disons qu'on pouvait... Il n'y avait pas d'interaction véritable avec les individus ! C'était vraiment du décor et du vrai décor qui sert à rien ! Là au moins... Bah quand on... Il y a des trucs à faire ! Enfin j'espère hein ! J'espère ! Une arme à aiguiser ? A reforger ? Ah oui c'est vrai ! Alors... Vas-y envoie ! Il veut jouer au Gwent aussi ! J'aimerais que vous me fabriquiez quelque chose ! C'est dans vos cordes ! Oui parce qu'on a récupéré de l'équipement ! Alors... Voilà ! L'École du Griffon... L'Épée de l'École du Griffon ça peut être sympa ça ! Donc il me faut pas mal de choses ! Alors on va faire ces éléments... Alors il me faut de l'argent surtout ! Alors est-ce que c'est bon du coup ? Il y a des épées franchement sympa ! Voilà ! Il me manque quoi ? Il me manque des lingots d'argent ! C'est tout ! Alors lingots d'argent c'est où ? Non c'est pas ça ! Voilà ! Ok ! Il me faut de la poussière d'argent ! Je sais pas quoi ! Le problème c'est que j'en ai pas ! On va aller voir si je suis le forgeron ! Qu'est-ce que j'ai en rab ? Là j'en vois là ! Il en a juste en bas là ! Descends ! Voilà ! Oh ! Enfin, la vidéo ! C'est comme ça ! Qui on tromperé ? Ça va allez bientôt ! Matin .. Tusubméras mec ! J'en ai pas obligé chez toi ! On me ne m'a pas besoin pour que tu M'ании d'entry large... Avec lui ! Arrζé ! On peut pas tricher avec ce jeu, c'est dommage Ils pourraient peut-être croire que j'en ai assez Mais non, ils vont pas Bon bah y'a plus qu'à acheter Comme d'hab Hop, on voit la monnaie Pépé Est-ce que j'en aurais assez C'est la bonne question Ah, on peut y aller Lingot d'argent Par ici la monnaie Mais leur système d'artisanat est bizarre Entre les poussières et les minerais Du coup on sait pas trop ce que ça donne Lequel faut prendre Ils ont mis un peu trop de choix je trouve C'est dommage Alors, alors, alors Mais c'est bizarre Je vais essayer de démonter des épées pour voir On peut récupérer Il y en a qui ont du lingot d'argent Ah Y'a pas grand chose On va pas pouvoir récupérer grand chose On pourrait démonter cette épée là Mais c'est quand même une école de la vipère Donc j'en aurais peut-être besoin Pire on la refra C'est pas trop grave Elle prend pas beaucoup de lingots On va essayer comme ça On a des bonnes armes après Ça peut s'améliorer tout ça Une arme a aiguisée Montrez-moi ce que vous avez Ben finalement il a pas grand chose C'est un peu le problème On va lui vendre des trucs Qui servent à rien du coup Plutôt on va les démonter Pour essayer de récupérer le max de choses Déjà on a récupéré de la place Voilà on lui prend tout Allez hop Je prends tout C'est bien beau mais C'est pas lui qui a des monstres à combattre Donc Avant qu'il se la raconte Il va peut-être nous aider un petit peu On va lui vendre toutes ces merdes là Tous ces vêtements Dont on a pas besoin Et qui servent à rien Le pantalon On s'en fout Sous-titres par Jérémy Diaz Elle est sympa quand même cette relique J'ai pas envie de m'en débarrasser C'est ça le problème J'aime trop le système de relique en fait Mais bon tant pis On a pas le choix Il faut aussi qu'on récupère des matériaux rares Donc c'est dommage Qu'on puisse pas faire une copie De la relique par exemple Ça ça serait un truc sympa en fait On aime une arme Mais on est obligé de s'en débarrasser Et plutôt que en fait De s'en débarrasser comme ça On demande à faire une copie Avec des éléments plus bas de gamme Donc en fait on garde l'épée Et son design Qu'on aime bien On garde le nom Mais elle est moins performante par exemple Parce que de toute façon On va pas s'en servir Ça ça pourrait être une très bonne idée C'est dommage que ce soit pas agrémenté Dans la plupart des RPG C'est comme les vêtements en fait On pourrait utiliser juste L'armure Mais en tant que vêtement Et non pas en tant qu'armure Certes ça serait un peu délicat A agrémenter dans un jeu Mais si on réfléchit bien Ça peut être sympa Même si le principe De faire des vêtements Qui n'ont pas de points de défense Ça n'a pas intérêt Ça en a dans le sens Où on peut avoir Un style vestimentaire du coup Et comme ça Quand on arrive en ville On peut choisir Si on doit se présenter Avec un style plutôt militaire Ou un style plutôt citadin Et on peut choisir Notre style de vêtements Voilà Ça peut être un plus Je trouve Dans la plupart des RPG Ils le font pas Et Pourtant ça doit être Très facile à coder Puisque déjà Ils arrivent à faire en sorte Que Dans les anciens jeux On pouvait pas sortir nos armes Donc Et pareil Dans certains jeux On pouvait choisir Comment rentrer dans la ville Par exemple Si c'est un truc Qui est sympa C'est dans Dans Bah Dans Mountain Blade Ce système de ville Pacifique Où On peut choisir Les vêtements Etc Du perso Mais ce qui est chiant C'est qu'on soit oublié De changer à chaque fois C'est un peu relou Dans les MMO On a ça aussi parfois C'est pour ça Dans certaines zones On est obligé de venir En tenue pacifique Alors du coup C'est bon Voilà L'école du griffon C'est fait Elles ont l'air Trop chouettes Ces épées Bon désolé Si c'est long Mais il faut le faire Il faut le faire Si on veut pouvoir Être meilleur Dans le jeu On en a besoin Voilà On répare tout ça Ça coûte cher finalement Mais bon On a de l'argent C'est bon Il ne demande pas non plus Des fortunes Il y a toujours un moyen D'économiser dans le jeu De toute façon On devrait pouvoir S'en sortir Bon bah merci beaucoup Monsieur le forgeron C'était un plaisir De travailler avec vous Adieu Voilà Si on pouvait le battre Au Gwyn Ce serait même meilleur Ah je peux pas sauvegarder Je sais pas pourquoi Allez on va essayer De le défoncer au Gwyn Hein Récupérer un petit peu De pognon Elles sont quand même Flashy les bots Une arme à aiguiser Non Et si on jouait au Gwyn Je ne dirais pas non A une petite partie De qui Ah et pas au Gwyn Quand même Au Gwyn Voilà Ouais bon D'accord Super Le jeu tout pourri Bon allez on va piocher Comme d'hab On commence par la pioche Super j'ai mon combo Ça va faire très mal Lui aussi Lui aussi il a un combo Mais j'ai un froid mordant Donc ça devrait nous aider Je sens qu'on va pas gagner Le premier coup Mais bon on va essayer De faire au mieux De faire au plus rapide Il a passé Il est ouf celui là On va mettre celui déjà Et elle Voilà Parce qu'on peut pas mettre De fantassins On a le même nombre de cartes J'en ai même une de plus Parce que je peux en récupérer Une autre Deux cartes de plus Demavent C'est bien ça C'est quoi ça Ça fait quoi Rien Ok super On va jouer le combo Ouh il fait peur avec son griffon Ouh là là J'ai peur Voilà Allez viens jouer au Au héros Oh non pas ça Non S'il vous plaît Non Ah il triche Et là on peut choisir option Il a triché On sort le couteau On lui tranche la gorge Et on gagne l'argent Option supplémentaire Qui pourrait être dans le jeu d'ailleurs Oh putain On prend cher Ouais il y a des petits fantassins là Envoie la purée bébé Envoie la purée Bon bah on va devoir passer Je peux pas rivaliser face à 76 points Ah Ouais carrément ouais Carrément Puis quoi encore Une cuisine à moitié frit aussi Carrément Carrément Le garou Il double ses points Normalement on a perdu Bon c'est bon on a perdu Quel chacal Quel chacal le forgeron Quoi Je peux rien faire J'ai pas assez de points Il a gagné Et voilà le brouillard qui sert à rien Bon ok super Monsieur le forgeron vous êtes un connard Vous m'avez voulu mon argent Je demande réparation Géralt retrouva Yennefer et le sourire Mais un événement capital attendait le sorceleur Avisima Il a